Musique Dimanche 5 mai, alors que le château fort de Sedan déploie toute sa majesté sous ce ciel bleu annonciateur d'une belle journée printanière, 4000 participants s'apprêtent à s'élancer sur la frappe à dingue. 12 kilomètres de course et de parcours d'obstacles dans Sedan, mêlant embûches en tout genre et défis à relever, ambiance garantie ! Parce que les adultes ne sont pas les seuls à pouvoir se rouler dans la boue, une frappe à jeunes, destinée cette fois aux enfants de 7 à 12 ans, a été mise en place la veille de frappe à dingue par le conseil général des Ardennes. Je voudrais saluer l'initiative effectivement des services du conseil général qui ont eu cette excellente idée d'associer à la frappe à dingue cette frappe à jeunes pour les gamins, d'ailleurs on voit qu'ils sont autour de nous. Et je crois que c'est une réussite pour le département des Ardennes. Et voilà, c'est une collaboration aussi avec la ville de Sedan. Je crois qu'il faut associer la ville qui a été tout de suite partie prenante dans cette affaire. Mais c'est vrai que le service des sports drivé par Cédric Mionnet s'est occupé de cette affaire. Et je crois que c'est tout à leur honneur, je tenais à leur rendre hommage aussi cet après-midi. Un kilomètre et demi de course pour ces jeunes autour du château fort de Sedan. Un moment aussi sportif que ludique pour lequel le service des sports du conseil général des Ardennes a œuvré en compagnie de la société de natation du Sedanais. On nous a toujours interdit de sauter dans la boue, de sauter dans les flaques. Et là, tout est permis. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu folle. C'est un défi. Et là, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants, vous avez vu, ils se roulent en la boue. Les parents vont vraiment nous engueuler. Mais c'est pas grave. C'est bien pour eux. Et puis quand on a pu se rendre compte dans les sasses du départ, les enfants mettent le feu. Ils sont contents de participer à cette course-là. Et qu'ils voient leurs parents, les grands-parents, toute la famille qui viennent les encourager. Et surtout, le point central, c'est qu'on voit qu'il y a de l'entraide même entre les enfants, ce qui est important maintenant à nos jours. Après ce parcours riche en difficultés, ce sont des enfants épuisés mais heureux qui ont passé la ligne d'arrivée. C'était un peu difficile parce qu'il fallait monter des côtes, aller dans la boue. Mais c'était bien. C'était marrant aussi. C'était sale. Mais c'était bien. Mais c'était bien, oui, ça refait. On a envie de le refaire. Frappe à dingue, frappe à jeune. Même cause, même conséquence pour des participants complètement barrés. advocacy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501